Et bonjour YouTube, aujourd'hui je vais vous parler de Pantymont, sorti le 15 novembre 2022 et que je l'ai testé, que récemment développé par Obsidian, édité par Xbox et qui est du tout disponible sur Xbox et sur PC. On est sur un jeu qui a d'ailleurs une vingtaine d'heures de temps de jeu pour faire le jeu et les bonus sous 15 heures en ligne droite. Et Pantymont c'est quoi ? Pantymont c'est littéralement au nom de la rose, oui le livre d'Umberto Eco, non pas la chanson 1 des années 2000 au nom de la rose, mon ami la femme prête moi ton corps, chanson de pornographe n'est-ce pas ? Bref au nom de la rose, donc littéralement on est dans une ambiance médiévale, on est dans le Saint-Empire Romain Germanique au 16e siècle, 15e siècle, j'ai un doute 15e siècle je crois, Gutenberg, le livre, le mec qui invoque le livre, tout ça l'imprimerie, je crois qu'il est passé par là. Et donc on est en Bavière dans le Saint-Empire Romain Germanique et du coup on va devoir aider à trouver qui est mort, ça on sait, mais comment il est mort. On va faire une enquête policière dans un milieu médiéval. Le jeu est littéralement gigantesque, tout est magnifique, tout est fait du style là, du style, de ce style médiéval avec des calligraphies partout, des magnifiques cursives et compagnie. Que ce soit le journal, que ce soit l'ex-libris pour voir les informations avec les différents bonus que l'on récupère, parce qu'en fait le jeu a un tas de possibilités et vous allez devoir pimper votre personnage, on leur vente une histoire pour savoir ce qui s'est passé. Les cartes, comme vous voyez, tout est bien fait, les cartes extérieures, intérieures, c'est gigantesque en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. On est dans un vrai jeu, on est dans un vrai jeu d'enquête avec beaucoup de personnages, beaucoup de possibilités, les choses qu'on sait au fur et à mesure sur les différentes personnes, avec ce qu'il peut y avoir et compagnie. Et ça rend ça ultra, ultra agréable et ultra intéressant. Bien glossaire, il y a de tout, ça nous explique ce qui s'est passé et vraiment le jeu a un potentiel incroyable. On est par contre dans un jeu où ça fait que parler, évidemment. On est dans un jeu où ça fait que parler, on est dans un jeu où il y a un vrai intérêt à discuter avec les gens, à fouiller un petit peu partout et à faire attention à chaque chose qui se passe. Le style est vraiment ultra bien rendu. On peut prendre des choses, récupérer, quoi ? Une lettre adressée au baron par le prière Fenrec ? Voilà, typiquement, on récupère un document, on est dans le Saint-Empire Romain-Germanique, il est en allemand. Et du coup, il y a la traduction et tout ce qui se passe. Et du coup, tout, tout, tout est dans les détails. Absolument tout est dans les informations, tout ce qu'on voit. Il y a un soin ultra important qui est mené dans chacune de toutes les choses existantes et tout est super bien fait. Et ça rend le jeu littéralement incroyable. Parce que le soin apporté, les détails de tout dans la pluie, le fait qu'il pleuve, le fait qu'il se passe telle autre chose et pas tel autre truc, le fait qu'il y a une telle personne à tel moment et pas l'autre, le découpage des journées, les journées sont découpées comme à l'époque en fonction des repas. Et ça le voit au début de chaque moment. Et du coup, même en fonction des repas, genre en fonction de qui vous mangez, pourquoi, le fait d'avoir des difficultés à manger, le fait que du coup, de voir que quelqu'un est riche, c'est parce qu'il peut vous inviter à manger, que quelqu'un est pauvre, bah justement, il vous demande de payer la nourriture et tout le reste. Tout rend ça absolument incroyable. Et c'est compliqué de plus vous parler du jeu sans vous spoil un élément ou sans vous dire ce qui se passe exactement, qu'à quel point le jeu est ouf. En fait, vraiment, littéralement, en jeu d'enquête, c'est un point et clic, c'est littéralement un point et clic médiéval. En point et clic médiéval, ça fait vraiment extrêmement longtemps que je n'avais pas vu un jeu avec autant de détails, un jeu qui amène autant toutes les choses dans tous les sens et un jeu qui vend autant de rêves. C'est vraiment le point et clic historique. Il y a une vraie avancée, tout est logique. Une fois qu'on apprend les choses, c'est vraiment ultra intéressant. Et si vous êtes un peu fan d'histoire, la période est ultra bien rendue. Et quand je dis qu'elle est ultra bien rendue, c'est-à-dire que tout est historiquement vrai. Quand vous parlez à quelqu'un, ce qu'il vous demande, ce qu'il vous propose, vous êtes quelqu'un qui est venu dans le monastère pour faire votre oeuvre d'art, en fait pour devenir maître, il faut que vous enseignez votre chef-d'oeuvre pour pouvoir enseigner. Donc vous êtes venu ici en sorte de pérégrination pour réussir votre chef-d'oeuvre. Vous êtes maître Maillère, Andreas Maillère. Et du coup, tout est trop bien fait. Tout est intéressant, tout est super bien fait et tout est incroyable. Et vraiment, les dialogues, comment c'est fait, le fait que quand quelqu'un est plus ou moins bien éduqué, vous n'avez pas les mêmes lettres utilisées, pas les mêmes polices d'écriture utilisées. Elle va être plus ou moins lisible en fonction du niveau d'affinité avec la langue des personnages. Bref, tout est incroyablement bien fait dans tous les sens. Et pour moi, c'est un énorme kiff ce pantyman. Comme je vous dis, c'est compliqué. Ok, voilà typiquement quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Voilà, déjà de retour, il est que midi, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Allez-vous bien ? Ça va bien, il ne faut pas de format. Entrez-le, c'est vous. Voilà. On va avoir votre avis sur quelque chose. Tintintin. Et du coup, c'est dur d'aller plus loin dans le jeu sans forcément énormément vous spoil. Donc là, on voit Marie qui a du mal à... Qui parle mal, du coup. Voilà, je voudrais faire une assiette. J'aimerais bien. Allez. Du coup, on voit par exemple qu'il y a des fautes sur le mot cuisiner. Par exemple, du coup, il y a un petit truc en dessous quand c'est faux, ce genre de choses. Et ça vient, vraiment. Vraiment, tout est ultra bien fait. Et tout est vraiment, vraiment cool. Allez, nouvelle édition. Et encore une fois, j'ai dû avoir du mal à plus vous présenter le jeu sans vous rendre... Voilà, du coup, premières impressions. Sans vous vendre... Sans vous vendre... Sans vous spoil plus que ça. Si ce n'est que vous dire, c'est encore une fois, j'utilise beaucoup le terme de lettre d'amour, mais c'est un véritable... Véritable... Plébiscite Pour une mise en scène historique. Il y a très très peu de jeux qui ont une aussi belle mise en scène historique, qui ont un tel souci du détail pour rendre une période, les repas, tous les moments, aussi bien le passage de la journée. Voilà, et du coup, il y a vraiment des moments pour les repas. Ultra important, ce que vous avez mangé, quand vous avez mangé, à un moment donné où c'est pour parler, et tout le reste. Voilà, par exemple, là. Eh oui. Bon, du coup, ça va. Je suis au chapitre 1, ne vous inquiétez pas. Je vous spoil juste l'intrigue. Après, le jeu prend son temps. Faut bien vous dire, il faut... C'est un jeu qui parle beaucoup. C'est un jeu qui parle énormément, comme 2.0 et click, qui se basent beaucoup sur les dialogues, qui se basent beaucoup sur des moments de choses, et du coup, c'est ultra intéressant. Mais donc, encore une fois, c'est le même jeu pour tout le monde. J'ai l'impression que je vous présente beaucoup de jeux qui ne sont pas pour tout le monde en ce moment. Beaucoup de jeux atypiques, mais beaucoup de jeux qui me ressemblent. Et du coup, moi qui ai fait une fac d'histoire, moi qui ai fait une fac de lettres classiques, je trouve vraiment incroyable. Donc tu vois, tu as ses exécutifs éléments à manger. On voit ici typiquement qu'ils ont de l'argent. Parce qu'ils ont du pain fermier, ils ont de la saucisse, ils ont des pâtes aux oeufs. Ils ont énormément de choses que du coup, quand tu vas manger, je fais personne qui t'héberge, où il n'y a que de la bouille. Voilà, là, pareil, hop. On a pris le bonus Big Brain. Donc, on peut avoir cette réponse si je ne l'avais pas pris. On aurait eu d'autres réponses. Donc, je n'aurais pas eu cet élément-là. Mais on aurait pu avoir d'autres éléments que je n'aurais pas en prenant le pouvoir Big Brain, entre guillemets, le background Big Brain. Et du coup, tout ensemble fait qu'il y a plusieurs manières d'arriver à la solution finale qui sont extrêmement bien rendues et qui rendent le jeu très intéressant à faire. Ce n'est pas forcément un jeu extrêmement streamable parce qu'il faut vraiment littéralement parler non-stop pendant 20 heures pour refaire toutes les voix et tout. Parce que du coup, ce n'est pas double vu qu'il faut lire. mais vraiment, vraiment, tout est ultra bien fait. Vraiment. Et voilà, repas fini. On voit que les restes deux jours en haut à droite. Et du coup, on passe à la suite de l'histoire. Encore une fois, la gestion des repas. Donc, au final, Panthymond, c'est le genre de jeu dur à vous présenter sans vous spoiler. Bon, là, je vous ai montré l'intrigue principale. Si vous voyez le trailer, c'est bon, c'est un truc que vous voyez. C'est dur de ne pas vous raconter ce qui se passe. Je ne veux pas vous dire qu'il se passe trop de choses alors que le jeu est ultra réussi. C'est vraiment le point et clic de fin de l'année dernière avec pour moi un potentiel de dingue que je ne peux... Si vous aimez l'histoire ou si vous aimez les enquêtes policières, même les deux, si vous avez aimé le nom de la rose d'Umberto Eco, faites ce jeu. C'est un jeu intelligent mais qui ne vous prend pas la tête et qui vous rend intelligent, qui apprend des choses ludiquement. J'ai vraiment envie de dire pour moi, c'est typiquement le genre de jeu qui peut faire aimer l'histoire à quelqu'un. Parce que ce jeu a tout. Il est ludique, tu apprends un tas de choses, c'est ultra proche de la réalité, ça ne vend pas spécialement de rêve. Tu vois, du coup, les différences entre les classes sociales et tout. Vraiment, pour moi, je considère que le jeu vidéo peut avoir des vertus d'apprentissage et c'est clairement le cas pour moi pour ce Pantimont. Et clairement, c'est un jeu, si quelqu'un dit j'aime beaucoup les jeux vidéo, j'aime bien les enquêtes policières mais je n'aime pas forcément l'histoire, il peut se prendre au jeu de ce Pantimont et il peut aimer. Pantimont peut faire aimer l'histoire. Et si en plus, déjà vous aimez l'histoire et les enquêtes policières, c'est bingo, ça coche toutes les cases qu'on sait dessus. Ça clôt la fin de ma découverte ou de votre découverte de Pantimont. Aimez ce jeu autant que je l'aime. Essayez-le, il le mérite. Et mes chers amis de YouTube, Ciao tout le monde !